Saint Alphonse Eh bien, qu'il continue d'implorer cette bonne mère Et qu'il ait en même temps la volonté de se convertir Et Marie se chargera de lui obtenir la lumière Pour sortir de son misérable état La douleur de ses péchés La persévérance dans le bien Et finalement, une bonne mort Vieux lecteurs Si nous sentons que le Seigneur nous a donné de l'amour Et de la dévotion envers Marie Remercions-le Car Dieu fait cette grâce A ceux-là seulement Qu'il veut sauver La 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Ce que demande Marie Sous-titres par Juanfrance 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 Saint Louis-Marie, grignon de Montfort, Dieu fait tout où le Père remet, c'est pourquoi tout me satisfait. Dieu fait tout où le Père remet, c'est pourquoi tout me satisfait. Dieu fait tout où le Père remet, c'est pourquoi tout me satisfait. Dieu fait tout où le Père remet, récitant tous les jours un rosé, c'est-à-dire trois chapelets de cinq dizaines chacune. Si vous êtes fidèles à le dire, malgré la grandeur de vos péchés, dévotement jusqu'à la mort, croyez-moi, vous recevrez une couronne de doigts qui ne flétrira jamais. Quand vous seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà épié dans l'enfer, quand vous auriez vendu votre âme au diable comme un magicien, quand vous seriez un hérétique endurci et obstiné comme un démon, vous vous convertirez tôt ou tard et vous sauverez pourvu que, je le répète, et remarquez les paroles et les termes de mon conseil. Vous disiez tous les jours le Saint-Rosé dévotement jusqu'à la mort pour connaître la vérité et obtenir la contrition et le pardon de vos péchés. Le Rosaire est admirable, il donne à tous du secours, il guérit l'âme incurable, disons-le donc tous les jours. Sainte Brigitte, tout ce que Marie veut se fait, les démons à Saint-Dominique lors d'un exorcisme. Nous sommes forcés de déclarer qu'aucun de ceux qui persévèrent dans la dévotion à Marie et au Saint-Rosé ne vont en enfer parce que la Sainte Vierge obtient aux pécheurs un véritable repentir avant leur mort. La Sainte Vierge à Saint-Simon-Stock le 16 juillet 1251. Quiconque mourra revêtu de cet habit le Saint-Scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel ne souffrira pas les flammes éternelles Dieu le Père à Sainte-Catherine de Sienne J'ai décrété dans ma bonté que quiconque juste ou pécheur recourrait à Marie avec amour et respect ne pourrait jamais être la victime et la proie du monstre infernal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte Alphonse Sainte Alphonse Marie peut par ses prières tout ce que Dieu peut par sa simple volonté Le bienheureux Alain Delaroche Regardez comme un signe très probable de votre salut si vous persévérez à invoquer Marie chaque jour. Saint Bernard Un fidèle serviteur de la Mère de Dieu ne périra jamais Saint Alphonse Il est moralement impossible qu'un serviteur de Marie qui se tape pourvu qu'il la serve fidèlement et qu'il se recommande à elle Benoît XV parlant de tous les papes et ses pontifs qui osera dire qu'il s'est failli même sur un point à la mission qu'il tenait du Christ de confirmer leurs frères dans la foi Saint Alphonse Ô Marie Votre bonté égale votre puissance Saint Alphonse Saint Alphonse Un acte de contribution parfaite remet le péché à l'instant même pourvu qu'on ait l'intention de se confesser plus tard si on le peut Prenez l'habitude de faire souvent des actes de contrition parfaite et d'en faire un chaque fois que vous auriez le malheur de commettre un péché grave vous n'aurez pas toujours un confesseur à vos côtés pour vous absurde vous resteriez donc dans la disgrâce de Dieu jusqu'à la prochaine confession durant ce temps vous travaillerez sans mérite puisqu'en état de péché mortel on ne mérite plus rien devant Dieu et vous seriez exposés à chaque instant à mourir en mauvais état de conscience et à vous damner un acte de contrition parfaite préviendra tous ces malheurs voyez la grande pécheresse Sainte Madeleine à peine a-t-elle fait son acte de parfait repenti que le Seigneur lui dit t'es nombreux péchés de son remis parce que tu as beaucoup aimé le Père de Montfort dans son traité du Roselle le Révérend Père d'Orland rapporte que la Sainte Vierge dit un jour au Vénérable Dominique Chartreux dévot au Saint-Roselle qui résidait à Trèves l'an 1481 toutes les fois qu'un fidèle récite le Roselle avec les méditations des mystères de la vie et de la passion de Jésus-Christ en état de grâce il obtient pleine et entière rémission de tous ces péchés elle dit aussi au bienheureux Alain de la Roche sachez qu'encore qu'il y ait quantité d'indulgence donnée à mon Roset j'y en ajouterai beaucoup d'avantages pour chaque cinquantaine à ceux qui le réciteront sans péché mortel à genoux dévotement et quiconque persévérera dans la dévotion du Saint-Roselle avec ses articles et méditations je lui obtiendrai pour récompense de ce bon service pleine rémission de la peine de la coupe de tous ces péchés à la fin de la vie et que cela ne te semble pas incroyable il m'est facile puisque je suis la mère du Roi des Cieux qui m'appelle pleine de grâce et si j'en suis rempli j'en ferai une ample effusion à mes chers enfants Saint Antonin dans le cas où le pape deviendrait hérétique il se trouverait par ce seul fait et sans aucune sentence séparée de l'Église en effet une tête séparée d'un corps ne peut aussi longtemps qu'elle en reste séparée être la tête de ce même corps dont elle s'est retranchée donc un pape qui aurait été séparé de l'Église par l'hérésie cesserait par cela même d'être la tête de l'Église il ne pourrait être hérétique et rester pape parce qu'étant hors de l'Église il ne peut posséder les clés de l'Église Saint Antonin les dévots serviteurs de Marie se sauvent nécessairement Saint Robert Bélarme un pape manifestement hérétique a cessé de lui-même d'être le pape et la tête de la même façon qu'il a cessé d'être catholique et membre du corps de l'Église la raison en est qu'il ne peut pas être la tête s'il n'est pas membre or la catholique n'est pas membre de l'Église et un hérétique manifeste n'est pas catholique c'est pourquoi un hérétique manifeste ne peut pas être pape c'est la sentence de tous les anciens pères qui enseignent que les hérétiques manifestent perdent aussitôt toute juridiction ou l'église 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 canon 436 rien ne doit être innové pendant la vacance du siège saint robert saint robert saint robert finalement les saints pères enseignent unanimement non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'église mais encore qu'ils sont par le fait même privés de toute juridiction ou dignité ecclésiastique en effet les hérétiques avant même d'être excommuniés sont hors de l'église et privés de toute juridiction car ils se sont condamnés par leur propre sentence comme l'enseigne l'apôtre c'est à dire coupés du corps de l'église sans excommunication comme l'explique saint jérôme le père de mon fort faisant parler la foi je déteste tout hérétique le juif, le turc et le païen l'apota et le schismatique le seul catholique aimant bien du lui saint alphonse au mari vous exaucez tous ceux qui vous prient saint thomas le pouvoir de juridiction est confié à un homme par simple injonction Et n'adhèrent point à lui de manière inamovible C'est pourquoi elle ne demeure point dans les schismatiques et les hérétiques Aussi, ils ne peuvent ni absoudre, ni excommunier Ni concéder des indulgences ou autre chose semblable Que s'ils le font, rien n'est opéré Canon 188 Par tacite renonciation admise par le droit lui-même Tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration Si le clerc, quatrièmement, défaille publiquement de la foi catholique Monseigneur de Ségur Le pape est infaillible quand il parle comme pape Mais non quand il parle comme homme Et il parle comme pape lorsqu'il enseigne publiquement et officiellement Des vérités qui intéressent toute l'Église Au moyen de ce qu'on appelle une bulle ou une encyclique Ou quelque autre acte de ce genre Saint Alphonse Si jamais le pape, comme personne privée, tombait dans l'hérésie Il serait à l'instant déchu du pontificat Car, comme il serait hors de l'Église Il ne pourrait plus être chef de l'Église Dans ce cas, l'Église devrait donc Non le déposer Puisque personne n'a autorité sur le pape Mais le déclarer déchu du pontificat Nous avons dit Si le pape, comme personne privée, tombait dans l'hérésie Car le pape, en tant que pape C'est-à-dire donnant ses enseignements ex cathédra à l'Église universelle Ne peut enseigner aucune erreur contre la foi Attendu que la promesse de Jésus-Christ ne peut manquer de se réaliser A savoir que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre l'Église Il est hors de doute que, si un pape était hérétique déclaré Comme le serait celui qui définirait publiquement une doctrine opposée à la loi divine Il pourrait, non pas être déposé par un concile Mais être déclaré déchu du pontificat en sa qualité d'hérétique Saint-Alphonse Dès que Marie parle Son fils l'exauce à l'instant Saint-Thomas L'effet de la prière est infaillible toutes les fois Qu'elle réunit les quatre conditions suivantes Premièrement Demander pour soi Deuxièmement Demander les choses nécessaires au salut Troisièmement Les demander avec piété Quatrièmement Les demander avec persévérance Ces quatre conditions réunies Rendent toujours infaillible la prière du juste Si elle ne l'est pas Tenez pour certains Qu'une ou plusieurs de ces conditions N'ont pas été remplies Celle du pécheur est également exaucée Non pas en vertu des lois de la justice Mais par miséricorde Lorsqu'elle procède d'un bon désir Et qu'elle est revêtue des quatre conditions Indiquée plus haut Saint-Bonaventure Saint-Bonaventure Heureux Ceux qui se seront confiés en Marie Leur nom est inscrit Leur nom est inscrit au livre de vie Ô Marie Vous sauvez Qui il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada